T'as essayé de faire du surf cet été et ta session elle a plutôt ressemblé à ça C'est pas surprenant, le surf s'est énormément démocratisé ces dernières années Avec ses pots positifs et négatifs Ici je vais pas rentrer dans des débats qui n'ont pas de sens du style Ouais le surf c'était mieux avant Mais par contre dans cette vidéo je vais casser les différents mythes qu'il y a autour de surf Et te montrer ce que c'est réellement Si tu fais du surf cette vidéo elle est pas pour toi Après tu peux quand même rester, peut-être que tu vas apprendre des choses Salut j'espère que tu vas bien, moi c'est Kian Sur cette chaîne on parle de surf et de sport de glisse Et aujourd'hui on va voir ce que c'est réellement le surf Ces dernières années le surf s'est énormément démocratisé Avec l'arrivée des Jeux Olympiques Mais même avant avec le nombre de personnes qui ont commencé à faire du surf J'en fais partie, ça fait une dizaine d'années que j'ai commencé le surf En plus de ça c'est pas nouveau, le surf c'est comme le skate Ça a toujours fait rêver les gens, ça a toujours eu une bonne image On peut voir sur les réseaux sociaux la beauté de l'océan Les surfeurs qui dansent sur les vagues Et donc à ce moment là tu te dis que ça a l'air génial Du coup toi aussi tu souhaites réaliser des figures de ouf En harmonie avec notre beau terrain de jeu qu'est l'océan Avant ça je vais donner quelques informations qui vont être importantes à savoir Avant de commencer ta première session Le surf et le skate, c'est sport bien ingrat Premièrement, et oui le surf c'est un sport très ingrat Tu surferas des vagues pourries, dans le vent, dans le froid Avec du monde à l'eau bien plus souvent que tu surferas des vagues parfaites Sous un grand soleil avec personne à l'eau Faut faire avec, le surf c'est un sport où tu dévois d'un élément naturel Ici l'océan, c'est bien jusque là tu suis Donc tu vas te retrouver des fois pendant des semaines sans surfer à cause d'une tempête Après pendant deux semaines parce que tu vas pas avoir de vagues Au final tu vas pas surfer pendant un mois Quand tu vas enfin avoir une bonne session sur tes prévisions Une fois arrivé sur le spot, tu vas te rendre compte que les vagues c'est pas du tout ce qui était prévu Parce que ouais ça arrive aussi C'est exactement la même chose pour l'apprentissage Tu vas passer plusieurs mois avant de commencer à être allé sur ta planche Tu vas même passer des années avant d'arriver à mettre tes premières figures On a tous envie de surfer comme John John Florence C'est vrai que ça donne envie mais pour un jour arriver à avoir ce niveau Y'a pas de secret, faut s'acharner, s'acharner, s'acharner Mais le problème comme on l'a dit c'est qu'en surf c'est pas du tout comme en skate Ou comme n'importe quel autre sport Où tu peux vraiment te focus sur quelque chose et t'entraîner à fond En surf tu te dépends vraiment de l'océan Les vagues sont jamais les mêmes Donc tu pourras jamais t'entraîner exactement pareil sur la même vague Faut constamment s'adapter Mais je pense que si vous demandez à n'importe quel surfer En tout cas c'est le cas pour moi C'est ça qui rend vraiment beau ce sport La deuxième chose, à part quand tu débutes Les meilleures sessions de surf elles seront jamais en été La plupart du temps ça sera à la mi-saison Entre septembre et novembre et à partir de février Donc quand tu vas surfer en février clos et à 10 degrés Que le vent est gelé, qu'il pleut C'est là où vraiment si tu veux te lancer dans le surf et progresser Il va vraiment falloir que tu sois motivé Tu vas aussi être fauché Et oui troisième point, le matériel ça coûte cher Si tu commences à venir assez régulièrement faire du surf Tu vas être obligé d'acheter ton propre matériel Tu vas pas pouvoir louer à chaque fois Et faut savoir qu'une bonne combinaison en surf Ça coûte entre 150 et 300 euros Voir plus mais quand tu débutes C'est pas forcément nécessaire d'avoir une combi à 500 euros Planche de surf ça va varier entre 400 et 800 euros Après tu vas pouvoir avoir des planches en mousse A des prix plus abordables Il faut aussi que tu penses à tout le matériel qu'il y a autour Donc les liches, les pads, la wax, les dérives Tout ça ça va te coûter environ entre 100 et 200 euros Tu vas avoir l'essence aussi Parce qu'on a pas tous la chance d'habiter en bas d'une vague Petit conseil quand tu débutes J'en parlerai plus loin que moi dans une autre vidéo Tu vas avoir une planche en mousse quand tu débutes Ça vaut mieux pour toi et pour les surfeurs qui sont autour Je fais une petite parenthèse pour te demander de t'abonner si tu kiffes la vidéo Ça me soutient N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux voir d'autres vidéos dans ce style Sur des thématiques différentes J'en ai déjà plusieurs qui vont arriver mais n'hésite pas c'est toujours cool d'échanger Et ensuite le 4, ça c'est mon petit bonus c'est moi qui régale On va parler de la dépendance Et oui on est tous passé par là Au début tu surfes quelques fois par an Ensuite tu vas venir de plus en plus souvent Et au final tu te retrouves à être complètement mal, déprimé, ailleurs Quand t'as pas surfé depuis quelques temps Il te faut ta dose de surf Donc si t'es prêt à faire tout ça pour aller surfer Fonce, le surf c'est un sport magnifique Et les bénéfices seront largement supérieurs à tout ce que je viens de t'énoncer Donc si cette vidéo t'as plu n'hésite pas à me le dire en commentaire Moi c'est Kylian, ça fait 10 ans que je fais du surf Et je partage ma passion sur Youtube N'hésite pas à t'abonner Pour les surfers qui seront restés jusque là j'ai sûrement voulu des trucs Donc n'hésitez pas les commentaires ça sert à ça Et moi je vous dis à dimanche prochain Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz